L'univers est en expansion et il s'accélère de plus en plus vite. C'est une croissance exponentielle et c'est pas prêt de s'arrêter de si tôt. Et si on considère la possibilité d'un univers infini, ce n'est pas seulement lié à l'espace, mais également au temps. Cela voudrait dire qu'il n'a pas de fin. Il est fait pour durer éternellement. Le bout du tunnel temporel n'existe pas. Ce n'est pas encore confirmé, mais si jamais c'est le cas, que restera-t-il au sein de ce cosmos ? Et bien quand on y réfléchit, pas grand chose. Dans une précédente vidéo, on a vu que la masse d'une étoile conditionnait sa durée de vie. Plus elles sont massives, plus elles fusionnent de l'hydrogène rapidement. Et donc vivent moins longtemps. Et à l'inverse, moins elles sont massives, moins la réaction en chaîne est rapide. Donc elles vivent beaucoup beaucoup plus longtemps. C'est pour ça que les naines rouges, les étoiles « conventionnelles » les plus légères de l'univers sont faites pour avoir une durée de vie démentielle. Le Big Bang et le fond diffus cosmologique, la première lueur émise de notre réalité, datent de 13,8 milliards d'années. Mais les naines rouges peuvent vivre 700 fois plus longtemps que l'âge actuel du cosmos. Le Soleil est actuellement à la moitié de son existence. Et dans 5 milliards d'années, son cœur d'hélium va gonfler et elle va se mettre à devenir une géante rouge. Et accessoirement, peut-être, détruire la Terre. Voilà, ça c'est vérifiable, nous sommes condamnés. Je l'ai vu, j'ai le palentir dans mon placard. Et après cette période courte mais intensive, notre Soleil, ou plutôt les restes de ce dernier, finissent par se contracter dans une bulle brillante, à peine plus grande que la Terre elle-même, une naine blanche. Une grande partie de sa masse est conservée, donc sa densité est ultra élevée, de l'ordre d'une tonne par centimètre cube. A titre de comparaison, je rappelle, un centimètre cube d'eau pèse un gramme. C'est tellement dense, qu'on peut même plus parler de matière ordinaire à cette échelle. Ce déchet stellaire n'a plus aucun carburant à faire brûler, et j'y dans le cosmos. Sa température de surface s'approchera des 100 000 degrés, 20 fois plus qu'à l'heure actuelle. 95% des étoiles qui composent notre galaxie, la Voie lactée, sont concernées par ce destin funeste. Les super géantes finissent en étoiles à neutrons, des sortes de variations de naines blanches, mais en un peu plus vénère. Et les plus massifs d'entre elles deviennent des trous noirs. Parmi la centaine de systèmes stellaires autour de nous, seules 8 naines blanches sont à dénombrer. Elles sont assez difficiles à trouver, compte tenu de leur luminosité beaucoup plus faible. Heureusement, si on sait qu'elles existent, c'est parce qu'on a d'autres moyens de détection. La majorité des étoiles sont binaires, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas solitaires comme le Soleil. Un système stellaire est majoritairement composé de minimum 2 étoiles. Ou 3. Ou 4. Parfois 5. De temps en temps 6, c'est rare, mais parfois 7. Quand on en observe une avec un mouvement bizarre ou inexpliqué, c'est qu'elle pourrait avoir pour deuxième étoile une naine blanche. Les deux orbitent l'une autour de l'autre, et comme l'étoile classique est plus facile à détecter, on sait qu'elle est influencée par sa voisine. Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel nocturne, est en réalité un système binaire. Sirius A orbite autour d'un point central en un demi-siècle, avec Sirius B, une naine blanche. L'univers est suffisamment vieux pour que des étoiles similaires à la nôtre aient le temps de se transformer en naines blanches. Par contre, on ne peut pas en observer venant de naines rouges, parce que leur espérance de vie est démentielle. Elles vivent plusieurs milliers de milliards d'années. Donc on sait qu'on n'en observera jamais issu des naines rouges. Malgré le champ éternel « Ouais mais dans le futur, on sera peut-être une civilisation galactique ». Non, juste, non, là c'est juste beaucoup, beaucoup trop loin dans le futur. On parle d'astres qui ne se transformeront pas en naines blanches avant des dizaines de milliers de millions d'années. Et c'est aussi pour ça que c'est difficile à concevoir. Lorsque l'expansion de l'univers sera devenue suffisamment exponentielle pour plonger les centaines de milliards de galaxies différentes dans l'obscurité la plus totale, car elles seront trop lointaines les unes des autres, les naines rouges seront encore là. Aucune autre étoile ne verra le jour. Les nébuleuses deviendront stériles, les pouponnières cosmiques demeureront muettes. Il n'y aura que des restes, des bouillasses d'hydrogène, d'oxygène et d'hélium, stockées avec une densité encore jamais vue. Mais comme on l'a mentionné plus tôt, le temps est une notion assez large et relative même. On peut voir très 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 loin dans le futur. Les naines blanches n'ont pas de carburant. Et pas de comburant non plus. Donc en fait, elles ne s'entretiennent pas. Elles sont juste là. Elles sont chaudes et c'est tout. Et de la même manière que je laisse traîner mon café, le contenant finira, tôt ou tard, par refroidir. Là, on entre dans le domaine de l'hypothétique. Parce que si les naines blanches sont désormais un sujet bien connu, parce qu'on en observe 2-3 dans l'univers, issues des naines jaunes, donc des étoiles comme le soleil, mais jamais des naines rouges, parce qu'elles ne sont pas encore mortes, on n'en a jamais observé une qui est totalement refroidie. C'est la phase de la transition vers une naine noire. Un astre hypothétique, encore mal connu, difficilement concevable, et futur symbole d'une époque de l'univers qui n'existe pas encore. Et puisque l'on aborde des échelles extrêmes, autant trouver un moyen qui nous permet de mieux comprendre de quoi on parle. Prenez un milliard d'années. C'est énorme, évidemment, c'est impossible à se représenter dans le cerveau humain, mais considérer un milliard d'années terrestres comme une brique. Une petite brique de rien du tout. L'univers est donc âgé de presque 14 briques. Il manque au soleil 7 briques pour devenir complètement une naine blanche. Mais le temps qu'il faut pour que cette dernière refroidisse complètement sans aucune intervention thermonucléaire, nécessite des millions de briques. Et c'est après ce laps de temps incommensurablement long, qu'elle deviendra peut-être une naine noire. Imaginez maintenant des naines rouges, qui vivent déjà tranquillement pendant 10 000 briques, se transforment progressivement en naines blanches, et refroidir encore plus lentement. Et là, on sait pas. C'est juste trop loin dans le futur. Aucune estimation mathématique ne fait consensus. Bon, en même temps, difficile d'estimer l'âge de quelque chose qu'on a encore jamais vu. Les naines noires ne brilleront plus de leur propre lumière. Elles émettront uniquement un rayonnement thermique extrêmement froid. Ce sont, comme je l'avais dit dans ma vidéo sur les naines rouges, des étoiles quasiment invisibles, et zombies. La seule méthode de détection fiable sera leur influence gravitationnelle. La déformation de l'espace-temps par leur masse. Encore faudrait-il avoir une forme de vie intelligente qui perdurera dans un futur lointain, ce qui est loin d'être plausible. Si jamais les théories sur les naines noires sont confirmées, elles sont donc destinées à devenir les seuls rémanents d'étoiles dans un futur très lointain. On ne croisera que des naines rouges, des naines blanches, des naines noires issues d'autres étoiles, et des trous noirs supermassifs qui auront eu le temps nécessaire pour englober leur galaxie entière. Et puisqu'elles n'émettent qu'un simple rayonnement thermique très faible, elles se décomposent donc en radiation. Ce qui prendra un laps de temps encore plus long que toutes les échelles temporelles que je viens de vous montrer. Si notre réalité continue de s'étendre de manière exponentielle, toutes les étoiles finiront, un jour ou l'autre, par s'éteindre définitivement, et sans jamais se rallumer. L'âge cosmique des naines noires commencera à partir de 10 puissance 67 années. Un 1 suivi de 67 zéros derrière. 10 000 milliards, 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards d'années. Il faut bien comprendre que vous pouvez essayer par tous les moyens de se représenter de tel nombre dans votre esprit, vous n'y arriverez jamais. Et cela ne restera pas moins qu'une interprétation biaisée. Un ordinateur peut faire des calculs comme ça. Mais pas notre cerveau. Et c'est plutôt ironique d'être fasciné par quelque chose qui nous dépasse complètement. Je pense que vous avez compris que l'on a atteint les tréfonds du monde spatio-temporel. Ou presque. D'ici quelques temps, je détaillerai la chronologie complète du futur lointain de l'univers, qui s'annonce des plus étranges. Est-ce que cela veut dire que je n'ai plus d'étoiles bizarres à vous proposer ? Non, bien sûr que non. J'en ai encore d'autres en réserve. Mais on va faire une petite pause pour le moment. D'autant plus que les naines noires mettent la barre assez haut. En attendant, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne, partager mon travail, mettre un petit pouce bleu, un commentaire, activer la cloche et regarder mes autres vidéos. A la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada